Sept aventuriers, à la recherche de la douzième statuette. C'est la statue de Gladra Dolpha. Gladolfera, c'est la verte ! Je croyais que c'était la statue à Couette de Rapadolfera ? Je sens que la journée va être longue. Chapitre sixième. Torture et sentiments. De retour devant le Golbarg, après des tribulations incroyables dans la grande bibliothèque des savoirs indicibles, les aventuriers ont enfin le sentiment d'avancer dans leur quête. Pour se libérer de la malédiction de Manque de Bol, dieu de la louse, ils savent maintenant qu'ils doivent détruire l'amulette du désordre en la fracassant sur une enclume. Magique ! Une enclume magique ! On peut prendre n'importe quelle enclume et tu jettes un sort dessus, non ? Ce n'est pas si simple. Il faut qu'elle ait subi un enchantement permanent. Je n'ai pas le niveau pour créer ce genre d'objet. Ça m'aurait étonné aussi. Bon, alors si on essayait de trouver une enclume magique dans le donjon ? On trouve les enclumes dans les forges. Il faut trouver une forge. Pour autant qu'il y en ait une dans ce donjon de Bouzeux. Peut-être que quelqu'un à la taverne sait où ça se trouve. Je pense qu'on pourrait se renseigner à la taverne. Dites, vous n'avez pas mieux à faire que d'encombrer mon entre avec aux jérémiades ? Je n'aime pas les gêneurs. Oui, oui, eh bien je crois qu'on va vous laisser. On doit justement rempailler quelques chaises. Fichons le camp avant d'être transformé en pâté de tripes. Un calab, miam, miam ! Sortez ! Je m'en vais, je m'en vais, c'est bon. Besoin d'être désagréable comme ça ! Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tiens, il y a bien des escaliers dans cette pièce. On ne les voyait pas avec la fête, c'est tout. En parlant de fête, c'est quoi ces bouffons en robe ? Arrêtez ! Au nom du seigneur du hasard malheureux ! Dieu de la louse et commandeur du fumble ! On dirait encore des cultistes manque de bol ! Votre quête de la statuette de Gladolphora doit cesser, car elle menace la stabilité de l'univers ! Ouais, c'est ça ! On s'en tamponne l'oreille avec une babouche de tes conneries. Nous, on veut de l'or ! Et de la gloire ! Et puis... survivre. Et puis faire des bisous à des marmottes ! Et puis justice et rillettes ! Et puis une aspirine ! Peu importe ! Manque de bol veut que vous mouriez, encore et encore, pour l'éternité ! Et juste une question, avant qu'on en vienne aux mains, pourquoi ne pas nous avoir tués pour de bon ? Pourquoi ce piège temporel ? Eh bien, c'est secret ! Mais là, vous allez nous tuer ! Et puis nous reviendrons au début du dozon et nous aurons tout oublié, c'est bien ça ? En gros, oui ! Du coup, vous pouvez tout nous dire, non ? Hum... ça se tient ! Disons que si vous mourrez pour de bon, vous finirez par être remplacés par des aventuriers plus... compétents ! Encore un qui se fout de nos tronches ? Mieux vaut piéger des boulets comme vous pour l'éternité, plutôt que de les éliminer définitivement ! Cela évitera que le monde ne soit détruit par mégarde, par des aventuriers compétents, mais fourvoyés ! Mais si on parvenait à se libérer de la malédiction ? Ha 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 ! Aucune chance ! Vous êtes trop stupide ! Alors pourquoi vous nous barrez la route ? Les voies de manque de bol sont impénétrables ! Pourtant, je suis certain qu'avec un objet bien pointu... Blasphémateur ! À l'assaut ! Frères du Destin Trébuchant ! Que leur sort soit funeste ! Hein ? Pourquoi y'en a qui ont disparu ? Ah non, ils sont allés derrière ! Les vilains ! Ha 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 ! Alors attends, laisse-moi voir ça ! Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Putain, ils ont plus de vie ! Ils ont beaucoup plus de vie ! Alors ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, je vais mettre le barbare ici avec la peladine... Et le nain avec l'ogre en face ! Voilà ! Alors, peut-être qu'on va mettre l'elfe ici... La magicienne, tu vas te mettre là... Notre très cher ami voleur, tu vas te mettre ici... Et toi, tu vas te mettre là... Voilà ! Ça me paraît bien ! Je vais te retourner comme un gant ! C'est une phrase très tendancieuse... Alors... Non, il ne pourra pas être repoussé... J'en suis pratiquement sûr... Évidemment ! 70% de chance... En fait, je crois que manque de bol, je l'ai réellement en fait ! Je l'ai réellement, cette putain de malédiction ! C'est affreux à quel point j'ai l'impression que le jeu ne veut pas que je joue, quoi ! Tiens, vas-y, balance l'un là-bas ! Hop ! Voilà, ça fait très mal hommage... Et au moins comme ça, il est bien en face de lui... Toi, tu me regardes bien, celui-là ! S'il bouge, tu le tapes ! Alors, attends, c'est un piège, ça ? Si je marche dessus, c'est ça ? Prêtresse... Ouais, non, je vais buter les prêtres d'abord, là... C'est les pièges, il ne faut pas marcher dessus... Crom déteste les pièges, c'est pour les lâches ! Oulala, il a esquivé la dernière attaque, mais bon, ça pourrait être pire... Nous servons la malchance ! En fait, je crois que c'est ça ! Tant qu'ils ont réussi à être... Tant que je sais qu'ils peuvent être dépoussolés comme ça... Ah ouais, mais il faudrait que ce soit des mecs qui n'ont pas attaqué ! Parce qu'ils vont récupérer leur tour après ! Ouais, non, en fait, non, c'est débile, là, mon raisonnement... C'est pas le bon... C'est pas le bon du tout ! Je serre la fortune ! Et c'est ma joie ! On le saura ! Allez, dépêche ! Ah, les attaques de zones comme ça, j'aime pas ça ! Je n'aime pas ça ! Ça m'est pas bien, monsieur ! Plétrissez dans vos babouches ! Non, Plétrissez dans rien du tout ! Les dégâts qu'il m'a fait ! À moi, merde ! L'ogre ! Tu te piques ! Y'a un mec qui vient de passer devant moi ! Putain de merde ! Nan mais tiens... Nan mais là, tu te fous de moi... J'ai augmenté la portée des sorts, là, pour la mâche, parce qu'au bout du moment, c'est chiant. Pour le chaos et les orteils connus dans les meubles ! On leur dira, dépêche ! Super, bravo ! Allez, on se dépêche ! Vous savez quoi, l'elfe... Non, non, eux-là, ils suffisent amplement, franchement. Je vais plutôt envoyer celui-là, là. Voilà. Est-ce que tu peux... Non, c'est pas une attaque dans le dos. Si. T'es acquis. C'est parti ! À moi ! Attends, je rêve... Il a soi... Ah ! Non ! Ça, non ! Non, 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 non ! Je ne suis pas d'accord ! Non mais le nain... Putain ! Je ne sais pas comment fonctionnent les attaques opportunités. C'est pas possible. T'es forcément quelqu'un qui ne fait pas devant toi et qui arrive, j'en sais rien. Mais regarde les nains ! Là, il le fait ! Pourquoi il n'a pas fait pour les autres ? Tch... 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 Nom de dieu ! Oh là 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 là... C'est pas... Oh là 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 ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Ouh ! Hop là, vas-y. Premier coup, comme ça au moins. Le premier coup est pour moi ! Voilà, le nain. Est-ce que... Oh vas-y. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît ! S'il te plaît ! Voilà, très bien. Aide-moi ! Euh... Ouais, non. Là, le nain est à farc. Il file un petit coup de main. Il va plutôt aller par là. Il va essayer d'enquiquiner cela, là. Alors, qu'est-ce que... Personne n'a besoin d'être soigné ? Non, apparemment non. Alors, qui est-ce qu'on pourrait bien emmerder, là ? Tac. C'est vraiment pas beaucoup de dégâts, hein. Franchement. C'est vraiment pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va leur défoncer le groin, ces bouffons en capuche ! Allez, vas-y. Allez ! Voilà ! Paf ! Merci ! Voilà, comme ça, hop ! Regarde-moi celui-là. Voilà. Là, justement. Est-ce que tu pourrais faire pareil que tes copains ? Elle me l'a poussée contre le mur et lui faire double dégâts. Oh, elle est pas morte ! Putain ! Ah bah, elle est déboussolée. Bon, au moins, je pourrais la tuer. Ça, c'est sûr. Euh... Là, tu pourras... Ah ouais, non. Le truc servira à rien. Autant attaquer comme ça. Voilà. J'ai donné des maudits. Je le suis déjà. Donc j'ai envie de dire malédition sur malédiction. L'infortune ! Souris à ses fidèles ! Ça, ça n'annule pas, par contre. C'est dommage. Hop là ! J'aime quand elle esquive comme ça, putain. Pourquoi moi, j'ai pas trois actions comme ça, moi ? Voilà, j'ai bien fait de pas le faire. Voilà, vous voyez, là, il aurait foutu le camp. Il aurait foutu le camp avec le machin. Avec le truc de justice, là. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de propre là ? Fais-moi voir ça un peu. Euh... Oh. Oh. Non, ça le bousculera pas, ça. J'suis trop loin pour faire quoi que ce soit. Il y a peut-être 50% de chance pour brûler quelqu'un. On va faire sur lui, tiens. Ouf. Et voilà, en plus il est brûlé, et c'est annulé. C'est très bien. Le voleur va peut-être se relever. Allez, à moi ! On va mettre la tour, il se relève. À moi ! Très bien, comme ça, lui, là, il va pouvoir... Il y a peut-être juste mon très cher Ranger, là, qui réalise de se faire attaquer. Ouais, mais de toute façon... Non, ça n'a aucun intérêt. Je pense que je vais attaquer à distance avec une flèche. Putain, il y a des ennemis devant vous ! Les attaques d'opportunité... Je sais pas comment marchent, les attaques d'opportunité. Définitimement, euh... C'est vraiment bizarre, quoi. Tac, voilà le nain. Oh, il est trop loin. Ah, il peut comme ça. Si je lui fonce dans le dos... Ah, et je peux pas ! Ah, si. J'apprenais que je pouvais pas, mais si. Si, tout va bien. Alors, ma très chère elfe, fais voir un petit peu qu'est-ce que tu as pour moi. Euh... Voir un peu... Tac. Il l'emmerde après le monde. On l'a pas déjà vu ! Voilà, comme ça, il emmerdera plus personne. C'est fou à quel point le... C'est beaucoup plus facile que... Que contre, euh... Que contre le dernier combat que j'ai eu, là, avec les libres et tout, là. Hop là. Alors, euh... Défense-moi celle-là, s'il te plaît. Ah, c'est la mauvillette ! Euh... Hop, 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 hop. Est-ce que tu pourrais pas... Hop là, comme ça. Alors, est-ce que tu pourrais me finir celui-là ? Oui, allez. Finis-le. Je t'avoue, oui. Là, t'es chiante. Effectivement. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est pas eux les plus dangereux. Dès qu'on a buté l'autre, là, l'archer, là, je vais envoyer le barbare l'aider. Ainsi que l'elfe. Aïe, les nains n'ont jamais mal. N'aime pas en rêve. À moi, vermine ! Mais j'ai été maudit. Vous m'avez l'air maudit, vous. Bon. Allez voir un peu. Qu'est-ce que... Euh... Non. Ça, ça me parait mieux. Ouais. Allez, hop. Oh, putain ! Deux points de vie ! Non. Là, c'est... Non. 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 Je refuse. Je suis là. Je suis là. Ouh là là là. Soin 136. Ça fait mal. Ça lui a fait mal. Il a eu très très mal. Ah bah oui, j'avais oublié, il avait le feu, lui. Bon bah, ce mois là, c'est pas grave. Tout va bien. Lui là, je vais lui envoyer le ranger pour que je lui mette le premier coup dans la gueule. C'est fou la différence de niveau. J'ai un coup de tête à ma magicienne toi, dis-donc tu vas là-dessus, tu vas en prendre plein la gueule toi aussi. Et voilà, merci. Tac, tac. Ce piège sert à rien, hein. Je... Je précise. Les coups. Hop là. Le premier coup est pour moi ! Eh, dégage ! Esquive, évidemment. Euh, l'elfe, fais voir un petit peu ce que tu peux nous faire, là. Voilà, tiens. Allez, il a tapé la magicienne ! Voilà ! Très bien. Très bien. Notre ami barbare. Tiens, vas-y, fonce. Ah, 52, vraiment. Voilà. Monde de merde ! Fais-moi le mariole, là, hein ! Il agit après elle, en plus. Là, si je peux le bloquer, je balance le truc d'épée de justice, là, et c'est bon. Voilà, j'ai besoin de personne ! Ah non, il va soigner le... Ah non. Ah non, il m'a achevé ! Oh, merde. Bon, mais tant pis. Le FV, la rez. Pas de soucis. Oh, mais non, c'était son tour de jouer ! Ah, fiché ! C'était à son tour de jouer la magicienne, là. On va trop tard. Pas grave. Ils sont que... À moi ! À moi ! Dans tes rêves ! Allez, Coco. Alors, toi, mon petit... C'est de défoncer celui-là, là. Non. Tant pis. C'est pas grave. On change la tour. Le nain. Tu vas pouvoir venir me le bloquer ? Non. Attends, là, comme ça sera le flanc. Est-ce que je peux pas me le repousser ? Non. Tant pis. C'est pas grave. Hop là. Bête dans le genou ! Là, tu vois, si je l'avais pas raté, il était mort ! Hop. Ramène la magicienne. Mais qu'est-ce que... C'est... R... Tu fais des bruits bizarres. Arrête, s'il te plaît. Tu vois. Hop, 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 hop. Est-ce que tu pourrais pas me... Ouais, non. Y'a plus de chance de le toucher, lui. Alors, vas-y. Putain, mais c'est dingue. Cette attaque ne touche plus rien. C'est incroyable. Incroyable. 100% de chance de le toucher. Oh, non, mais merde ! Bon, ok, bon, non. Y'a un problème. Désolé, pour moi, 100% et il esquive, c'est qu'il y a un problème. Franchement... Moi, je veux bien être gentil. Deux secondes, mais là, j'ai exagéré. Je me suis bouchant un peu trop loin, là, Maurice. Oh, j'aurais même pas besoin d'utiliser le truc de justice. J'ai buté au prochain tour. Aïeux ! J'aime pas cette attaque. Flétrissez dans vos babouches ! Je n'aime pas ces attaques. Ok. Alors, tiens. Ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est me buter celui-là. Tu peux me le finir, là, comme ça ? Non ? Il est trop loin. Non, mais tu te fous de ma gueule. Non, mais vraiment, là ? Non, en fait, je crois qu'il y avait un bug d'affichage. Voilà. C'est ridicule. Le truc le valide quand même. Tu dis attaquer là, le truc il attaque là, parce que c'est plus près de... Non. Je ne comprends pas comment les développeurs ont pu se dire que c'était une bonne idée, ça. Franchement. Je suis désolé, mais c'est complètement con. Oh là là. Non, je ne comprends pas comment ils se sont dit que ça pouvait être possible. Allez, empoisonne-le-moi, lui, là. S'il te plaît. Voilà. Très bien. Oh, c'est une déguisée. Vu que ça ne peut pas toucher la cible qu'on veut, ça attaque la cible la plus proche. C'est débile. C'est débile. Ah bah tiens, justement. Ah là, tu veux bien, là. Bon. Putain. C'est sorti au bout d'un avant. Alors, mon petit. Toi, je voudrais... Ouais, tu vas faire ça. Tu vas rester à distance, tout comme le voleur. Le nain. Non, il ne pourra pas. Tiens, mets-toi corps à corps avec lui. Voilà. Je suis là ! Non, je précise ! Parfois, on ne me remarque pas. Voilà. Ça fait que dalle de dégâts. C'est monstrueux. À quel point c'est inutile. J'ai pas envie de téléporter. Non, pas pour ça. Franchement, non. On est tardé sans tour. Tac. Voilà. Pourquoi j'ai deux ennemis ? Ah bah oui. Euh... Hop, 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 hop. Fais voir. Tu pourrais pas me le finir comme ça, là ? Voilà. Très bien. Hop, là. Toi, là. Et voilà ! Cette fois, je l'ai eu ! C'est bon, il s'échappe pas, là ! Pas... Pas-t'as pas la pain ! Alors, t'en veux encore ? Raclure de bidets de troll. Désolé, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je tire ma révérence dans une myriade de fumble radian ! Ahahahah ! Nan mais putez-le ! T'en ai des douilles, il a encore filé ! Vous m'énervez à pas finir les ennemis dangereux à côté de vous. C'est quand même pas sorcier. Voilà, on est au cinquième. Bonjour. Vous amenez de nouveaux prisonniers ? Un coin ? Mais non, nous cherchons la forge ! Ah, pardon, je pensais que vous étiez des mercenaires. En quelque sorte, oui, mais nous n'amenons que nous. Hein ? Vous venez vous faire torturer vous-même ? J'ai parfois du mal avec toutes ces nouvelles procédures de modernisation. Pas du tout, nous nous sommes mal compris. De toute façon, le planning des tortures est très chargé. Il vous faudra patienter un peu. La tour l'ousine a désaussé et le bidet chatoyant à crochets et viscérateurs sont occupés. Excusez la question, mais quel est cet endroit ? Vous êtes dans les locaux techniques du donjon, là, hein. Ici, vous trouverez, à l'ouest, les salles de torture et la prison, ainsi que les ateliers d'artisans à l'est. Fascinant ! C'est pratique, hein, puisqu'entre les artisans et les bourreaux, on partage les mêmes outils. C'est juste le matériau de base qui est différent. C'est donc le bon endroit pour trouver la forge ? Pour sûr, mais le forgeron est un rabat-joie. Il ne veut jamais qu'on utilise son enclume pour torturer les gens. Il dit qu'elle est spéciale. C'est bon signe. Ne perdons pas de temps. Effectivement. Ça tombe bien. Hé là ! J'ai dit pas de torture, ici. Détendez-vous ! Nous ne sommes pas bourreaux ! Ah mais non, je les connais ! C'est mes aventuriers fougueux ! Tiens, le patron de la taverne ! Vous faites quoi, ici, Emile ? Je suis venu acheter une boîte de clous à la forge. Bon, et vous ? Vous venez acheter quoi ? On a besoin d'une enclume magique. Vous auriez ça ? Dans mes rêves, oui. Mon enclume, elle est spéciale. C'est pas magique, non. Eh ben, la plupart des gens dans la ville cherchent un bon cheval, des travers de porc ou une fille à marier. Vous, vous tapez direct dans le bizarre. On est des héros, pas des chiffres molles. Ça dépend, le voleur, par exemple. J'assume ma recherche de la survie par la ruse. La déesse de la justice n'aime pas les foies jaunes. Bon, du coup, vous n'en avez pas, d'enclume magique ? Ici ou ailleurs ? Sacré nom, je vous dis. J'aimerais bien, pourtant. Sinon, je pense qu'il vous a pas tout dit. Qu'est-ce ça de dire ? Un soir, qu'il était bourré à la taverne, je l'ai entendu dire qu'une enclume magique était planquée dans un débarras, sur les toits du donjon, et qu'on ne la sortait que pour les grandes occasions. Vraiment ? Je vous dis ça, mais je vous ai rien dit. Intéressant. Merci de l'information. Tiens, dites, justement, je me rappelle de quelque chose. Il y avait ce prisonnier nain, là, qu'on a emmené il y a quelques jours. Bien amoché. Il marmonnait des trucs à propos d'une enclume divine, ou un truc dans le genre. Les salauds, ils ont frappé un nain ! Ils vont me le payer ! Et il est où, ce prisonnier ? Demandez au geolier. Bon, j'ai du travail. Non, mais c'est des conneries. Vous croyez vraiment qu'un nain serait quelque chose à propos d'une enclume ? Ben, ouais. En plus, les geoliers sont pas commodes. Et leur chef, c'est pas un mariole non plus. Je serais vous, je me tiendrais loin de la prison. On va y réfléchir. Tiens, Emile, tes malottes sont prêtes. Ah ouais, super, merci. Non, mais c'est pour les poivreaux ! Quand ils foutent le bordel à la taverne, je les attache, le temps qu'ils cuvent. On ne juge personne. Chacun ses turpitudes. C'est totalement Perceval de Kaamelott. Vraiment. Mais enfin, du coup, est-ce que tu peux me poser chez toi ? Alors attends, en fait, je me méfie. Le coup du Perceval de Gaulle, le Gaulois là. Provençal, le Gaulois là. Je ne lui fais pas d'une confiance. Alors vraiment, mais pas du tout. Je sens que c'est comme la dernière fois qu'il est en train de me filer un coup foireux. Mais ça se trouve, en fait, justement, c'est peut-être la solution. Donc je ne sais pas. Écoutez, on va essayer avec le nain. Tant qu'on est ici. C'est ici. Vous amenez des prisonniers ? Mais non, voyons. On ne fait pas de prisonniers. On égorge nos ennemis. Des fois, on les empale sur un pied de chaise. C'est bien aussi. Les chaises de Loubet, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, je vois. Vous êtes des représentants en rempaillage de chaises, en fait. Pas du tout. Nous cherchons un prisonnier. Un nain. Les visites sont interdites. On peut sans doute s'arranger. Contre un peu d'or ? Sûrement pas. D'ailleurs, même si je voulais, c'est Gérard qui a les clés des cellules. Gérard ? Gérard le Terrible, le seigneur des supplices, le bourreau en chef du donjon de Nelbeck. Mais c'est horrible ! Non, non, terrible, pas horrible. Ça a l'air chouette comme boulot. Bon, y'a plus qu'à le trouver pour lui demander une faveur. J'espère pour vous que vous tomberez sur un bon jour. En ce moment, il est un peu... lunatique. Il passe ses journées enfermés dans ses appartements. À boire et à se lamenter. Non, vieux. Je ne suis pas certaine qu'une bonne bouffe entre potes soit tout ce qui lui manque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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